Chers amis, hier une dame qui connaît beaucoup de choses en Torah m'a dit la chose suivante. Elle me dit, mon mari m'a dit que c'est interdit de prier dans une chambre à coucher. Chambre à coucher, je veux dire chambre dans laquelle un homme et sa femme dorment. Elle me dit, la chambre à coucher, bien évidemment même quand il n'y a personne, même quand personne est en train de dormir, mon mari m'a dit que c'est interdit de prier là-bas. Alors je vais demander pourquoi votre mari a dit que c'est interdit. Elle me dit, mais parce que c'est un endroit dans lequel il y a de l'impureté, quoi, on dort ensemble, machin, relations conjugales, etc. C'est un endroit dans lequel il y a de l'impureté, donc c'est interdit. Alors ça c'était juste après, que lorsque j'ai donné ce cours, je leur ai dit que j'étais toujours très très vigilant aux termes que j'emploie dans la halakha. Que lorsque c'est pas interdit, je dirais pas le mot interdit. Que lorsque c'est interdit, je dirais pas il y a un yin yin de faire quelque chose, je dirais c'est interdit. Toujours je fais très attention, et j'ai très peur de prononcer des mots qui sont pas tout à fait exacts. Donc il y a permis, il y a interdit, il y a une mitzvah, il manque une mitzvah, mais bon, t'as que manqué une mitzvah, mais c'était pas une véritable obligation. C'est de faire attention. Et là elle me dit ce point-là. Alors je lui dis écoutez, non seulement il n'y a pas d'interdit, mais même de yin yin, comme on aime bien dire, il n'y a pas. C'est tout à fait autorisé. Et si vous me dites, mais il y a de l'impureté dans cet endroit-là, et bien j'aimerais vous dire que c'est tout l'inverse. Il y avait un très grand rave qui s'exprimait, et qui disait que dans la cuisine d'un non-juif, il y a beaucoup d'impureté. Là-bas il fait rentrer du porc, il fait rentrer des choses, il mange tout type de choses interdites, etc. Et puis il y a la télévision, la radio, tout type de choses, machin. Il y a beaucoup d'impureté là-bas. Il est dans le salon, avec le grand écran de télévision, avec tous les propos qui sont dits, avec toutes les choses qui sont faites. Il y a beaucoup d'impureté. Il dit, mais hors-d'en-la-chambre à coucher, waï, 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 waï. « A vie à votre atouma », c'est l'impureté de l'impureté de l'impureté, ce que souvent est fait là-bas. Les intentions de tout un chacun lors de la relation qui sont investies. « A vie à votre atouma », il dit, ce rave chez le juif, c'est tout le contraire. Dans la cuisine, on fait attention à faire de la nourriture que cachée, à vérifier qu'il n'y ait pas d'insectes dans les aliments. Il y a beaucoup de gdouchas dans le salon, waï, waï, saoudot shabbat, le céder de Pessar, le micheté de Pourim, les divretoras, l'étude du papa avec ses enfants. Ouai, waï, 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 combien de gdouchas ? La chambre à coucher, « A vie à votre » à gdouchas. C'est le « kodesh kodashim ». C'est l'endroit dans lequel il y a la plus grande gdoucha. Il écrit que lorsqu'un homme et une femme sont ensemble, il y a de l'amour entre les deux. « Shrina shruya benem » La providence divine se trouve entre eux. De penser que dans la chambre à coucher, il y a de l'impureté. « Khasve shalom », khasve shalom, khasve shalom. Donc, il n'y a aucun, aucun problème de réciter, de prier, de dire, d'être libre, de faire quoi que ce soit dans la chambre à coucher. D'ailleurs, il y a un raf d'agmara qui disait, moi je faisais toujours attention quand je priais, à ne pas prier devant mon lit. Et beaucoup de commentateurs disent, écoute, quand tu pries et qu'il y a ton lit devant toi, c'est un problème. Parce qu'il y a une interruption entre toi et le mur. Et tous les postes qui me ramènent ça, comme pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une interruption entre celui qui prie et le mur. La question, est-ce qu'aujourd'hui les lits, comme ils sont grands, c'est quand même une interruption ? Est-ce que ce n'est pas une interruption ? Bref, je ne rentre pas dans ça maintenant. Mais à aucun moment quelqu'un a pensé dire qu'étant donné que dans le lit, que c'est un lit, et qu'étant donné que c'est une chambre dans laquelle on dort, et qu'étant donné ceci et cela, personne n'a jamais pensé dire que c'est un problème. Donc, à la Kha, les Mahasé, n'inventons pas de choses interdites mes chers amis. Si une personne veut prier dans sa chambre à coucher, il n'y a aucun, aucun, aucun problème. Colto mes chers amis, et à bientôt.